... On est tous mis au défi d'être à la hauteur du temps politique dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas essayer de rejouer la pièce d'avant. Il n'y a aucune chance qu'elle ait un quelconque sens pour qui que ce soit. Il faut regarder ce que fait ce gouvernement et m'en tenir compte sans pour autant en attendre des miracles. Mais en même temps, on n'est pas obligé de surjouer l'opposition à ce gouvernement. Et pour autant, je serai un de ses opposants farouches, mais je ne vais pas le surjouer. Il me semble aujourd'hui que nous, on est mis au défi de proposer ce fameux, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a été évoqué par d'autres, mais futur désirable sur les grandes questions qui vont structurer les 10, 20, 30 ans à venir. Mais, et c'est moi, je trouve une vraie défaillance de ma propre campagne, j'ai mesuré combien de personnes étaient d'accord en disant c'est exactement ça qui va se passer. C'est formidable que vous ayez parlé de la taxe sur les robots, vous avez bien vu la révolution numérique. Bon, je vous épargne le côté, mais je ne voterai jamais pour vous parce que vous êtes socialiste, ça, ça a joué. Mais ce qui m'a frappé, et je crois que c'est une vraie question importante, c'est que les Français de gauche, notamment, ne voyaient pas ce que pouvait être le bénéfice individuel, la plupart du temps, qu'ils tireraient de mon élection et d'une majorité qui aurait soutenu mon projet à la tête du pays. Ils voyaient le futur qu'on dessinait, ils avaient plutôt tendance à dire c'est mieux qu'un pays qui serait ouvert au vent du réchauffement climatique, de la remise en cause de la biodiversité, des perturbateurs endocriniens. Tout le monde est parfaitement conscient que, avec le réchauffement, la part des terres submersibles va augmenter, la part des terres totalement asséchées, invivables, va augmenter, qu'en plus il y aura 10 milliards d'habitants. On voit bien que la question des migrations va devenir autrement plus difficile, douloureuse pour nos pays, dans 5, 10, 15, 20 ans, qu'elle ne l'est aujourd'hui. D'où, je dis, le comportement sordide des dirigeants européens sur la question des migrations. Et quand il faut que ce soit le pape qui, à nouveau, il y a deux jours, j'en disais un mot, Éric Piolle, dans 21 propositions rappellent les Européens à leur devoir d'hospitalité sous la forme de propositions concrètes, on est quand même dans une situation où, on peut se demander véritablement, où se situe encore l'esprit européen, en tout cas dans les paroles des dirigeants européens, à commencer par l'actuel ministre de l'Intérieur, qui, franchement, de ce point de vue-là, n'est quand même pas un grand modèle. Mais donc, moi, je me suis rendu compte que le revenu universel d'existence, qui était censée être une réponse pour ceux qui travaillent comme pour ceux qui ne travaillent pas, une réponse sur le quotidien et sur l'amélioration du quotidien, nous ne sommes pas parvenus à vaincre, aujourd'hui, l'idée selon laquelle la réalisation, l'épanouissement et l'hémancipation des individus passent d'abord, voire même seulement, par le travail. Et donc là, on est mis devant un défi considérable. Si demain, il y a moins de travail, ce qui ne veut pas dire moins d'emplois, il faudra le partager différemment. Mais de dire et d'organiser la société, de façon à ce que l'on puisse s'épanouir et se réaliser et vivre correctement, autrement que par le travail. Moi, je vois la difficulté. J'ai passé une présidentielle à en parler. Et on en est encore. C'est très difficile. Je crois qu'on a des questions sur lesquelles il va falloir qu'on arrive à démontrer comment les citoyens français, mais aussi européens demain, peuvent tirer un bénéfice individuel d'un projet qu'ils anticipent comme désirable, mais dont ils ne comprennent pas encore aujourd'hui, comment ils l'amélioreraient au quotidien et à court terme leur vie. C'est pour moi la question fondamentale des années à venir. Merci.